... Ma mission TV, le miroir du mort. Mais maintenant, au vide et tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Le bureau a souhaité pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement afin d'organiser les élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Il y a trois mois, nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vide et de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu, pour que nous puissions discuter des modalités pratiques et je crois qu'il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant l'organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire un audit interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au Président de la République. Mais le bureau a souhaité, pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement, afin d'organiser les élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et d'accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vide et de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu, pour que nous puissions discuter des modalités pratiques. Et je crois qu'il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant l'organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire une audite interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au président de la République. Mais le bureau a souhaité, pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement au fin d'organiser des élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, d'encadrement et d'accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vide et tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu, pour que nous puissions discuter des modalités pratiques. Et je crois qu'il y a une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant l'organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire une audite interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au président de la République. Mais le bureau a souhaité, pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement afin d'organiser les élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, d'encadrement et d'accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vide et de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu, pour que nous puissions discuter des modalités pratiques. et je crois qu'il y a une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant l'organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire un audit interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au Président de la République. Mais le bureau a souhaité pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement afin d'organiser des élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Ma mission TV, le miroir du mort. Le maire de la CENI par l'inspection générale desليes, d'où pid주세요 ? Sous-titrage FR ?